Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 17 novembre 2020, 20h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Dans ces moments vraiment troublants, 2020, une année extraordinairement troublante à plusieurs niveaux. Une année, que j'appelle, moi que je qualifie, une année biblique, où tu as des événements qui pourraient être comparés à ce qu'on retrouve à l'occasion dans certains écrits bibliques, peu importe leur origine, que ce soit chrétienne ou dans des écrits anciens, où il y a toujours des pans de l'histoire de ces différentes cultures, nations, où on arrive à un point de non-retour et qu'il se passe toutes sortes de choses dues à des cycles. Et 2020 en est une. On est dans une situation des plus critiques aussi aux États-Unis, où on a un président complètement déséquilibré mentalement, dans un choc émotionnel incroyable après sa défaite contre Joe Biden. Et on le voit déjà dans les quatre années de sa présidence. On a vu un président, comme on appelle en anglais, unhinge, c'est-à-dire déséquilibré totalement dans son comportement, mais encore plus depuis sa défaite. Et en campagne électorale, il était complètement, et depuis que la pandémie a commencé, complètement déséquilibré. Et Donald Trump, juste pour vous donner des exemples de son déséquilibre, a retweeté des théories de conspiration complètement aberrantes, dont une, entre autres, qui reprenait, qui prend l'idée ou qui reprend l'idée que Oussama Ben Laden n'aurait pas été tué par l'armée américaine et qu'il serait encore vivant. Donald Trump a retweeté ça sur son compte de président des États-Unis, son compte Twitter. Il faut quand même le faire. Donald Trump a dit que la pandémie, on n'en parlerait plus à partir du 4 novembre. Vous allez voir, ils n'en parleront plus, ça va être fini, parce que c'était juste créé pour me... Tout tourne autour de lui. Le déséquilibre mental de cet homme-là. Ça a été créé pour me faire tomber. On n'en parlerait plus, le 4 novembre va être passé, puis on ne parlera plus de la pandémie. On n'arrête pas de parler de la pandémie, parce que c'est juste ça qui envahit nos vies. Et Donald Trump a été, tout au long de son mandat, dans un état de déséquilibre, vraiment. Et là, encore plus, sous le choc de sa défaite, il ne s'attendait vraiment pas à être un président d'un mandat. Il y avait plein d'autres ambitions dans la destruction de l'héritage de Barack Obama. C'est un peu pour ça qu'il s'est lancé en politique, pour aller après l'héritage de Barack Obama. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a été celui qui a lancé le mouvement Birther, celui qui ne croyait pas au fait que Barack Obama était né aux États-Unis. Il faut quand même le faire. Pendant plus de cinq ans, il a subventionné ce mouvement-là et l'a alimenté. Donc, Donald Trump est dans une situation de bunker en ce moment. Il a annulé ses vacances pour le Thanksgiving qui devait passer à Mar-a-Lago. Il a tout annulé ça. Donc là, on le voit dans un environnement, une mentalité où il se referme. Il reste à la Maison-Blanche. Apparemment, il se promène de la résidence au bureau ovale. Il regarde la télé. Il est obsédé avec la télé et ce qu'on dit sur lui, ce qui se passe en ce moment. Pendant que les Américains meurent à plus de 1 500 par jour, plus d'un million d'infectés par semaine, il ne s'en préoccupe absolument pas. Il ne veut rien savoir d'une transition pacifique avec Biden. Il bloque tout le processus de transition. Il est complètement, complètement, unhinge, déséquilibré. Il a congédié un employé du Homeland Security, M. Kraft, parce qu'il avait dit la semaine dernière que cette élection-là était une des plus sécures de l'histoire. Ça n'a pas fait l'affaire de Donald Trump. Il l'a congédié. Et comme tous les congédiements de Donald Trump, ça s'est passé par Twitter. Wow! Donc là, il est en mode vraiment de bunker, complètement isolé, comme ceux qui perdent les guerres. On n'a qu'à penser à Adolf Hitler, qui était dans son bunker à la fin de son... les dernières heures de son règne. Paranoïaque. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Trump. Lui, il était certain d'être un président à deux mandats. Là, il était certain de battre Joe Biden les deux mains dans le dos, facilement. Et là, plus le temps passe, toutes les causes devant les tribunaux, ça s'effraie. Il n'y a rien qui arrive. La plupart des causes, on les a retirées aussi parce qu'on n'avait pas d'évidence. C'était juste du candidaton, comme je vous le rapportais. Sidney Powell, quelqu'un de complètement... sans aucune, aucune crédibilité. Joe DiGenova et sa femme, Mme Tonsing, du monde qui ont des pseudo avocats qui n'ont eu aucun succès. Ils sont complètement dans le champ. Ça fait quatre ans que ces gens-là... Powell, Sidney Powell, cette dame-là, Joe DiGenova, sa femme, Tonsing... Ça fait quatre ans qu'ils sévissent sur Fox News. Puis pendant les deux premières années où j'étais encore un pro-Trump, moi, j'écoutais que ça, Fox News. Parce que c'est naturellement, si tu es un pro-Trump, ça alimente ta partisanerie. Tu es content d'entendre ce que tu entends à Fox News. Ces trois personnages-là ont défilé à Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura et Graham pour, à chaque fois, dire aux Américains, « Ça s'en vient, on a des évidences, James Comey va être accusé, emprisonné. Barack Obama va être accusé, emprisonné. Hillary Clinton va être accusé. » Pendant quatre ans, ils ont raconté n'importe quoi. Puis moi, je vous l'avais dit, il n'y a rien qui va arriver parce qu'il n'y avait pas eu de crime. Le crime qui a été posé, c'est dans l'environnement de Donald Trump. Et c'est Donald Trump lui-même qui l'a posé, mais ce n'est pas un crime. Mais il a utilisé Vladimir Poutine, les services de renseignement du Kremlin et Wikileaks pour battre Hillary Clinton. Ça, c'est la réalité. Tu ne peux pas la contourner. Et de ses membres de gouvernement à venir, comme le général Flynn, avaient eu des contacts avec les ambassadeurs russes pour essayer d'amoindrir, avant même que Donald Trump soit intronisé à sermenter, c'est-à-dire, avaient déjà eu des contacts pour essayer d'alléger les sanctions que l'administration Obama avait imposées à la Russie. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici parce que Donald Trump a souvent dit « c'est moi qui ai mis les plus grosses sanctions sur la Russie ». Complètement faux, encore là, de la démagogie du mensonge. C'est le Sénat qui, à chaque fois, se dépêchait pour... Même, je parle de pendant la présidence de Donald Trump et à cause des gestes de la Russie pendant l'ingérence de l'élection, et dans d'autres circonstances qui ont suivi l'élection de Donald Trump, où la Russie avait commis des gestes comme, par exemple, empoisonner des journalistes ou des ennemis politiques. C'est ça la méthode de Poutine et du Kremlin. Le Sénat se dépêchait pour imposer des sanctions, les voter et envoyer ça sur le bureau de Donald Trump, qui, lui, n'avait pas le choix de signer, mais il signait toujours ça à contre-coeur. Et il l'avait dit au début, « je ne suis pas content de ces sanctions-là, parce que je voulais établir des relations avec Vladimir ». Donc, ce n'est jamais Donald Trump qui a initié les sanctions. On l'a forcé, le Sénat, même les républicains, c'était un petit peu leur façon de contrôler Donald Trump et de lui remettre ça dans la face, se dépêcher avec les démocrates pour imposer des sanctions au Kremlin, à Vladimir Poutine, puis il faut que tu l'envoies au président pour que le président le signe, pour que ça devienne force de loi et qu'on applique les sanctions. Mais à chaque fois, Donald Trump était obligé... Imagine dans quelle position on le mettait, Donald Trump, t'arrives avec les sanctions qui ont été votées de façon bipartisane par le Sénat contre Vladimir Poutine et le Kremlin dans le cas des empoisonnements qui ont eu lieu en Angleterre, on s'en rappelle, puis un autre ou deux. Je crois qu'il y a eu trois événements dans la présidence de Trump d'empoisonnement d'opposants puis de journalistes. Et aussi, on avait voté des sanctions à cause de l'ingérence qui avait été prouvée. On amenait ça devant le bureau du président qui est obligé de les signer. Imagine si Trump avait dit non, je ne les signe pas, mais il les signait toujours à contre-cœur. Donc, ce n'est pas lui qui a imposé les plus grosses sanctions contre la Russie. On l'a obligé à faire ça. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a tellement du n'importe quoi qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont complètement incompétents dans l'analyse de la politique. Ils vivent dans un la-la-la, d'un monde parallèle. Ce qu'ils analysent puis ce qu'ils voient comme monde, c'est que il n'y a rien de la réalité là-dedans. C'est important de s'en remettre aux faits puis à la réalité. Que ça te plaise ou non. Moi, j'étais un pro-Trump, ça ne me plaisait pas. Mais c'est ça la réalité. Moi, j'en suis revenu de Trump parce que c'était du n'importe quoi. Puis je suis sorti de ce train-là avant. Il n'a même pas quitté la gare, le train de Trump qui avait déjà déraillé. À cause de Vladimir Poutine, justement, puis de son ingérence. Puis de son influence sur Donald Trump. Puis on voit le genre de président que ça a été. Un président que tu peux comparer à un président totalitaire. Puis qui pense d'une façon totalitaire. Puis qui aurait aimé contrôler le gouvernement d'une façon totalitaire. Comme Vladimir Poutine le fait en Russie. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui pensent vraiment que Vladimir Poutine, c'est un président légitimement élu. J'espère que non. Vous pouvez l'aimer, mais j'espère que vous êtes capables quand même d'admettre que Vladimir Poutine, ce n'est pas un président qui est légitimement élu dans un système légitimement démocratique avec une opposition légitimement forte. J'espère que vous n'êtes pas naïfs à ce point-là. Sinon, vous avez vraiment besoin d'aller vous faire changer votre couche par votre mère. Il y a un moment donné, il y a des limites. Tu peux peut-être l'aimer, aimer son personnage. Mais ce n'est pas un président qui est légitimement élu par les Russes. Il y a-tu quelqu'un vraiment qui pense qu'il y a des élections libres, légitimes, avec une vraie opposition en Russie? Wow! Pas fort, là! Donc, je reviens à mon histoire qu'on va aller voir ensemble parce que c'est très inquiétant. Il reste encore une soixante dizaine de jours à la présidence de Donald Trump avant la passation des pouvoirs le 20 janvier. Il est dans un mode de déséquilibre mental total en ce moment, choc émotionnel. Il y a encore des pleins pouvoirs. Il a congédié Mark Esper la semaine dernière, par Twitter encore, le secrétaire à la Défense. Et là, les craintes de beaucoup de monde, c'est que Donald Trump voudrait peut-être, avant de partir, régler un cas qu'il a avec l'Iran. Parce qu'on se rappelle que c'était un de ces chevaux de bataille en campagne électorale de défaire l'entente sur le nucléaire que l'administration Obama avait négocié et signé avec Téhéran. D'ailleurs, quand Donald Trump, j'ouvre une autre parenthèse, disait « Ah, ils leur ont donné des milliards en cash! » Non, c'est pas qu'ils leur ont donné des milliards en cash, puis ils leur ont donné des milliards au régime iranien. Ils leur ont redonné leur argent qu'on avait saisi, puis gelé du teint de George W. Bush dans des sanctions. des avoirs, puis des investissements qu'il y avait aux États-Unis. On avait saisi ça. Ils n'ont pas donné des tonnes d'argent. Ils ont remis l'argent au gouvernement iranien, l'argent qui appartenait au gouvernement iranien, qui avait été gelé, puis qui avait été saisi par des sanctions de George W. Bush. Donc, voyez-vous la démagogie, puis la démence là-dedans, dans cette idée-là? Donc, puis on le sait qu'il a des liens particulièrement serrés avec Benjamin Netanyahou. On sait que l'Iran représente aussi, aux yeux d'Israël, une menace. Et là, dans sa mentalité de bunker, dans son refus total, il est là à tweeter, imagine-toi, tu as le président des États-Unis, on est le 17 novembre, ça meurt partout dans le monde de la pandémie, autant les gens physiquement que les commerces, que les emplois. Aux États-Unis, c'est un désastre, hors contrôle, lui, il en fait mention nullement, il n'en a rien à serrer, il ne se présente même pas aux réunions quotidiennes ou mensuelles de la task force sur la COVID. Puis lui est là, à la Maison-Blanche, enfermé dans un esprit de bunker, une mentalité de bunker, en train de tweeter, « I won the election by a lot ». J'ai gagné l'élection par beaucoup. Ce n'est pas possible. Et là, il y a toutes les... les allégations fraudes de toutes sortes qu'on a présentées devant la multitude de cours que tu peux imaginer dans presque tous les États, ont soit tous été ridiculisés, ont tous été refusés par la cour ou l'équipe de Trump les a carrément retirés parce qu'il n'y avait pas de fondement et on le savait qu'il n'y avait pas de fondement. Sinon, ça a tout été rejeté par les cours. Et là, le temps presse. Et là, il y a plein de firmes d'avocats qui ont abandonné Trump parce que ça n'a plus de sens. C'est des firmes qui veulent garder quand même leur réputation. Parce qu'il n'y a aucun fondement à tout ce que Trump raconte qu'il lance comme mensonge sur Twitter. Mais lui, ce qu'il veut faire avant de partir, c'est de convaincre ses supporters qu'il a gagné mais que finalement, il est obligé de partir parce qu'on a triché. Puis il veut leur mettre ça dans la tête. Et c'est pour ça qu'il s'entête dans le même, même, même monologue jour après jour puis qu'il ne change pas. Parce qu'il va être convaincu que ses supporters croient dur comme fer puis il a gagné l'élection mais qui est obligé de partir de laisser la place à Joe Biden parce qu'on a triché. C'est complètement aberrant. Ça vient de partout. Les républicains, les sénateurs républicains qui ont été élus, les représentants de la Chambre républicaine qui ont été élus, qui ont gagné peut-être 12 sièges de plus que ce qu'on attendait à ce qu'ils gagnent. eux autres, ils ne parlent pas de fraude, là. Donald Trump, dans tous les états où il a gagné, il ne parle pas de fraude. Il ne fait pas des... des représentations devant les cours des états où il a gagné. Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il est incapable d'accepter le résultat de la défaite. Puis moi, je l'avais dit depuis longtemps, Donald Trump va reconnaître seulement une victoire. Pour lui, un vote légal, c'est un vote pour lui. Donc, tous les états où il a gagné, le dernier, la Caroline du Nord, par 75 000 voix, c'est bizarre qu'il ne dépose pas devant la cour une cause puis une plainte de fraude électorale. Pourquoi? Au Texas, il n'a pas déposé une plainte de fraude électorale puis dans tous les autres états où il a gagné. Il dépose des plaintes seulement où il a perdu. C'est pas possible. Et c'est là où on en est. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tu peux aimer Trump encore puis aimer ses politiques. J'espère que c'est ses politiques que t'aimes et non pas ses théories de conspiration qui allèguent qu'il fait partie des sauveurs qui luttent contre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. J'espère que t'es pas rendu là non plus. Parce que si t'es rendu là aussi, en plus, c'est pas juste ta couche qu'il faut changer. Il faut qu'on te conseille à un bon psychiatre. Un bon psychiatre. Mais t'en as qui ont propagé ça depuis des semaines puis des mois puis des années. Puis ça veut se présenter comme des analystes puis des universitaires puis des analystes en géopolitique. Moi, je le sais pas, mais promouvoir l'idée qu'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, moi, je vois pas l'analyse politique là-dedans. Puis t'as pas besoin de diplômes universitaires pour raconter ça. Parce que si t'as des diplômes universitaires en racontant ça, ben là, t'as vraiment besoin. Plus, t'as plus besoin de changer tes couches puis d'être hospitalisé, d'être, de voir un médecin. T'as besoin, t'es rendu au stade de l'hospitalisation, mon ami. T'es rendu au stade de l'hospitalisation. J'espère que vous vous analysez puis vous vous écoutez puis vous regardez les tweets que vous écrivez puis les textes que vous écrivez puis que j'espère que vous êtes gênés de ça. J'espère que vous êtes gênés de ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Donc, Donald Trump, 70 jours, il est dans un esprit de bunker. Puis il est dans un état de déséquilibre mental total, là. Lui, il vit puis il est allé. Là, c'est... La seule équipe légale, là, juridique qui lui reste, c'est pas fort. Toutes les autres sont parties. Les firmes, là, les firmes avec une réputation sont toutes parties. Elles ont toutes laissé tomber parce que c'est du n'importe quoi. Rodi Giuliani, Sidney Powell, une femme qui a absolument mais zéro crédibilité. Même les vendeurs de voitures ont plus de crédibilité que Sidney Powell. Joe de Genova. Le seul endroit où tu le vois, c'est à Fox News. Puis sa femme, Tom Singh, avec Sean Hannity, soit sur Fox News ou à Patriot à la radio, sur Sirius, qui raconte les mêmes surnettes depuis quatre ans. Ils vont tous être arrêtés. Ça y est, j'ai des preuves. Puis à chaque fois, elle avait des preuves. La femme de Genova puis des témoins puis des preuves. puis jusqu'à présent, les seuls qui ont été arrêtés, c'est tous ceux qui étaient dans l'entourage de Donald Trump. C'est parce que, vous m'avez donné, tu peux raconter n'importe quoi à la télé, à la radio, mais quand tu arrives devant le juge, tu as besoin de faites. Le juge te demande des faites, des preuves. Maintenant, ce qui inquiète beaucoup, 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 c'est la communauté des renseignements et la communauté militaire américaine et ceux qui gravitent autour de ça, c'est est-ce que Trump pourrait agir encore plus, de façon plus déséquilibrée en voulant laisser sa marque, en voulant laisser quelque chose, parce qu'on sait qu'il a, par Twitter, encore une fois, cette semaine, annoncé qu'il ramenait la majorité des soldats, s'en va consulter le Pentagone, s'en va consulter personne, c'est important de comprendre ça. Par Twitter, dans un état de déséquilibre mental, dans un esprit de bunker, il a décidé de ramener les troupes et de laisser ça à 2500, je pense, de ramener les troupes pour Noël, parce qu'il avait promis ça à sa base pendant la campagne électorale de 2016. Sans consultation, déjà, on a vu tout le brouhaha que ça fait en Afghanistan. Il y a déjà eu plusieurs attaques, je pense, depuis quelques semaines. The New York Times, aujourd'hui, nous apprend que Trump a recherché des options pour attaquer l'Iran afin d'arrêter son programme nucléaire croissant. Le président Trump a demandé jeudi à des conseillers principaux lors d'une réunion du bureau Oval s'il avait des options pour prendre des mesures contre le principal site nucléaire iranien dans les semaines à venir. La réunion a eu lieu un jour après que les inspecteurs internationaux ont signalé une augmentation significative des stocks de matières nucléaires du pays. On déclarait lundi quatre responsables américains actuels et anciens. Une série de conseillers principaux a dissuadé le président de lancer une frappe militaire. Les conseillers dont le vice-président Mike Pence, le secrétaire d'État Mike Pompeo, Christopher C. Miller, le secrétaire à la défense par intérim et le général Mark A. Milley, le président des chefs d'État-major interarmés, ont averti qu'une frappe contre les installations iraniennes pourrait facilement dégénérer en un conflit plus large au cours des dernières semaines de la présidence de Donald Trump. Toute frappe, que ce soit par missiles ou cyber, serait presque certainement centrée sur Natanz où l'Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté mercredi que le stock d'uranium de l'Iran était maintenant 12 fois plus grand que ce qui était autorisé par l'accord nucléaire que Trump a abandonné en 2018. L'agence a également noté que l'Iran ne lui avait pas permis d'accéder à un autre site suspect où il y avait des preuves d'activité nucléaire passées. M. Trump a demandé à ses principaux collaborateurs de la Sécurité nationale quelles options étaient disponibles et comment y répondre. ont déclaré des responsables. Après que Mike Pompeo et le général Milley aient décrit les risques potentiels d'escalade militaire, les responsables ont quitté la réunion en pensant qu'une attaque de missiles à l'intérieur de l'Iran était hors de propos, selon des responsables de l'administration au courant de la réunion. M. Trump pourrait encore chercher des moyens de frapper les actifs et les alliés iraniens, y compris les milices en Irak, ont déclaré des responsables. Un petit groupe d'aide à la Sécurité nationale s'était réuné mercredi soir pour discuter de l'Iran la veille de la rencontre avec le président. Les responsables de la Maison-Blanche n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'épisode a souligné à quel point M. Trump est toujours confronté à un éventail de menaces mondiales au cours de ses dernières semaines au pouvoir. Une frappe contre l'Iran peut ne pas bien jouer pour sa base qui est largement opposée à un conflit américain plus profond au Moyen-Orient, mais elle pourrait empoisonner les relations avec Téhéran de sorte que ce serait beaucoup plus difficile pour le président élu Joe Biden de relancer l'accord nucléaire iranien de 2015 comme il s'est engagé à le faire. Depuis que Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper et d'autres collaborateurs du Pentagone la semaine dernière, le département de la Défense et d'autres responsables de la Sécurité nationale ont exprimé en privé leur inquiétude quant au fait que le président pourrait lancer des opérations ouvertes ou secrètes contre l'Iran ou d'autres adversaires à la fin de son mandat. Les événements de ces derniers jours ne sont pas pour la première fois que la politique iranienne émerge dans les derniers jours d'une administration qui part. Au cours des derniers jours de l'administration Bush en 2008, les responsables israéliens craignaient que la nouvelle administration Obama ne cherche à l'empêcher de frapper des installations nucléaires iraniennes et ont demandé aux États-Unis des bombes anti-bunkers, des bombardiers et une assistance du renseignement pour un projet dirigé par Israël. Le vice-président Dick Cheney a écrit plus tard que dans ses mémoires qu'il soutenait l'idée. Le président Bush ne l'a pas fait, mais le résultat a été une collaboration beaucoup plus étroite avec Israël dans le cadre d'une cyberattaque contre l'installation de Natanz qui a détruit environ 1000 des centrifugeuses nucléaires iraniennes. Depuis, le Pentagone a révisé ses plans de frappe à plusieurs reprises. Il a maintenant des options militaires traditionnelles ainsi que des cyberoptions et certaines combinent les deux. Certains impliquent une action directe d'Israël. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique concluait que l'Iran disposait désormais d'un stock de plus de 2442 kg, soit plus de 5385 livres d'uranium faiblement enrichi. Cela suffit pour produire environ deux armes nucléaires, selon une analyse du rapport de l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Mais il faudrait plusieurs mois de traitement supplémentaire pour enrichir l'uranium en matériaux de qualité bombe, ce qui signifie que l'Iran ne serait pas proche d'une bombe avant la fin du printemps au plus tôt, bien que M. Trump aurait quitté ses fonctions. Bien après que M. Trump aurait quitté ses fonctions. Donc, c'est ça qui est l'histoire du New York Times. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Naturellement, l'Iran, elle, parce qu'on est au courant de tout ça, met en garde qu'on a une réponse écrasante si Trump cible un site nucléaire. Ça, ça a été rapporté par The Guardian. L'Iran a mis en garde contre une réponse forte si Donald Trump allait de l'avant avec son projet d'utiliser le crépuscule de sa présidence pour lancer une frappe contre l'Iran ou ses alliés dans la région. Il a été rapporté que Trump avait examiné la semaine dernière des options pour frapper le principal site nucléaire iranien, mais qu'il avait été dissuadé de prendre des mesures après que ses conseillers ont averti que cela pourrait conduire à un conflit plus large. Au Moyen-Orient, le rapport a été fourni à quatre responsables américains par le New York Times. Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiiri ou Rabiyei, pardon, a mis en garde contre une telle attaque. Toute action contre la nation iranienne se heurterait certainement à une réponse écrasante. A-t-il déclaré Trump est frustré que sa politique des sanctions maximales n'ait pas forcé l'Iran à retourner à la table des négociations et n'a pas exclu d'autres actions militaires contre les forces de substitution iraniennes au Moyen-Orient avant son premier mandat se terminant en janvier. Il n'a pas encore concédé sa défaite à Joe Biden mais semble être à la recherche d'un héritage de politique étrangère y compris le retrait supplémentaire des troupes américaines d'Afghanistan et de l'Irak comme je vous le disais tout à l'heure au tout début. Selon le rapport du New York Times, les responsables américains ont déclaré à Trump la semaine dernière que des inspecteurs d'un organisme de surveillance nucléaire de l'ONU avaient rapporté mercredi que le stock de matière nucléaire de l'Iran avait considérablement augmenté et que l'Iran avait interdit leur accès à un autre site où il existe des preuves d'activité nucléaire. À l'installation nucléaire de Natanz a déclaré la IEA le stock d'uranium est 12 fois plus important que celui autorisé par l'accord sur le nucléaire iranien dont Trump s'est retiré en 2018. Donc on raconte un petit peu les mêmes choses ici. Donc c'est vraiment vraiment inquiétant l'Iran a cherché à vraiment passer son message elle aussi. il y a quelque chose d'autre que je vais vous partager ne bougez pas et ça c'est un lien qui vient du Daily Mail le Daily Mail qui dit que Trump a tenté de lancer une frappe contre l'Iran en guise de punition pour avoir caché son programme d'armes nucléaires la semaine dernière après que ses principaux conseillers ont averti que cela pourrait déclencher une guerre mais il a réfléchi mais il réfléchit toujours à des options pour punir Téhéran. Le président Trump a demandé au conseiller de prendre des mesures contre le principal site militaire iranien lors d'une réunion jeudi dernier. Donc le président Trump a envisagé de lancer une frappe mais il n'a pas l'air d'avoir abandonné la serviette concernant l'idée d'une frappe contre l'Iran. Donc on est vraiment inquiet de ce qui se passe dans la tête de Donald Trump ce président qui est en mode bunker dans un état de déséquilibre total dans un état de déséquilibre total donc Trump lui il veut probablement laisser sa marque et on verra bien jusqu'où ça ça va aller comment ça va se terminer mais je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y en a qui ont une tête sur les épaules parmi vous qui écoutez qui m'écoutez et je pensais que c'était pour vous intéresser tout ça vraiment inquiétant comment ça va se terminer son dernier tour de piste wow on est en 2020 c'est une année biblique c'est à peu près juste ça qui nous manque une folie comme celle-là je reviens Sous-titrage ST' 501